C'est au sujet de ne pas sentir, c'est quelque chose d'encore plus profond que n'importe quel sens. Qu'est-ce qui est là quand vous êtes heureuse? Qu'est-ce qui est là quand vous êtes triste? Et qu'est-ce qui est là quand vous êtes effrayé, que vous avez peur? Qu'est-ce qui est toujours là? C'est ça la découverte. Est-ce que tu peux traduire? Je demande comment, j'ai bien compris qu'on a le mental qu'on peut dépasser, j'ai aussi compris comment on alimente la pensée qui retient dans la souffrance mentale et maintenant comme j'ai beaucoup de souffrance physique je demande comment on transcende de la même manière la douleur. En étant dans un corps physique, en vivant notre vie, vous allez expérimenter de la douleur physique. Il n'y a rien qui peut être fait à ce sujet-là. Comme l'enfant de deux ans, il va tomber et il va couper son genou et puis ça se guérit et puis ça continue. Et quand ils sont adolescents, ils vont tomber dans l'escalier et puis cogner sa tête et s'ils doivent mourir, s'ils vont mourir, s'ils ne meurent pas, le corps va guérir. Mais si vous avez une douleur qui est constante, j'ai rencontré dernièrement un vétéran vietnamien qui a des acouphènes que personne d'autre peut entendre, c'est des bruits qu'on entend dans les oreilles. Mais c'est constant pour lui. Et ce que j'ai lui dit, c'est d'arrêter de vouloir se débarrasser de ces acouphènes. de ces sons, de cette douleur. Et accepter que ce soit toujours là, parce qu'il a tout essayé pour arrêter ces acouphènes. Et tourner vers cette capacité cette capacité qui peut tenir, convenir, recevoir cette douleur. Donc, ça apprend la douleur. C'est une longue route. Oui. C'est une longue route. Oui. C'est une longue route. Vous avez une douleur constante ? Oui. Et je suis très forte sur ce sujet. Je suis très forte sur ce sujet. Et je suis très forte sur ce sujet. Et tu peux te donner la permission juste de relâcher. Stop pushing against the pain. D'arrêter de repousser la douleur. Est-ce que tu n'es pas de peur maintenant de la mort ? Oui. Alors, c'est une autre chose. Est-ce que tu n'es pas de peur maintenant de la mort ? Non. Non. C'est une autre chose que je vous ai dit. Et si tu rentres dans cette tristesse juste là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Peur répond qu'il y a encore plus de tristesse. So there's the sadness, but there's a story around this sadness, right? OK. Il y a la tristesse, mais il y a aussi l'histoire autour de cette tristesse. Not just mine. Right. It could be other people's. Pas juste la mienne, il y a aussi celle d'autres personnes. What we think is not just limited to us. Qu'est-ce qu'on pense qui est pas juste dignité à nous. But like when you fall asleep at night. Quand tu t'endors le soir. For the purpose of inquiry. Pour le propos, pour le but de l'investigation. You can let go this relationship. Et tu peux juste lâcher prise sur cette relation. With your mind. Avec ton esprit. And the other people. Et... So you can just let go the relationship and... With the relationship with other people. OK. Tu peux juste lâcher prise des relations avec les autres gens quand tu t'endors le soir. And when you let that go. Et quand tu lâches prise par rapport à ça. And you let the sadness be there without resisting. Et tu peux laisser la tristesse être là, mais sans la résister, sans refouler. What's your experience? Qu'est-ce que tu expérimentes? Total acceptance. Right. Total acceptance. Total acceptance. It's my life. Mmhmm. And if you let this, this is my life go. Et si tu laisses ceci et ma vie, si tu lâches prise là-dessus, qu'est-ce qui survient? The whole past. Tout le passé. Because it's in this moment right now. Dans ce moment juste maintenant. I don't see your past anywhere. Et je vois pas ton passé nulle part. I see this light in your eyes. Je vois cette lumière dans tes yeux. And that's what I'm directing your attention to. C'est ce vers quoi j'attire ton attention. So in the willingness to let that past just shut the door on that past right now. Donc cette conscience de juste fermer la porte à ce passé. And any people that were involved with that past. Then what is your experience? Qu'est-ce que tu expérimentes? Then I'm free to go. Que je suis libre d'aller. Free to go where? You mean die? Aller où? Mourrir? Pour répondre oui. Oui. Is this like a feeling of hopelessness? C'est comme un sentiment d'impuissance? Um, yeah. Oui. So if you allow your mind to... penetrate this hopelessness? Si tu laisses ton mental pénétrer cette impuissance? Just to see what it's made out of the sense that I'm hopeless. Just, just pour voir de quoi c'est fait ce sentiment-là d'être impuissante. It's brought back to non-acceptance. Can you repeat that? You go back to non-acceptance? I think, I think it brings me back to non-acceptance. Je crois que ça me ramène, je pense que ça me ramène à la non-acceptation. But what does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? The fear of letting go. Oh, ok. La peur de l'encherprise. So it's really fear. Donc c'est vraiment la peur. And is it fear of death? Est-ce que c'est la peur de la mort? No, I think it's more, it's more a feeling of fear of the worldliness part. Being here. Being here on the planet? Yeah. And whatliness you said? You said the what? The worldliness. Yeah. To be present here, tout le sait très bien. J'ai plus de facilité de moi dans mes sphères. Communication. Donc ce n'est pas la communication. It's what you're telling yourself about what that communication means. C'est ce que vous dites, c'est ce que tu dis à toi-même par rapport à ce que cette communication signifie pour toi. About you. Ce que ça signifie pour toi. And about them. Et ce que ça signifie pour eux aussi. So I'm suggesting. Donc ce que je te suggère. That you stop. C'est que tu arrêtes. The internal conversation. C'est que tu arrêtes cette conversation-là intérieure. And if you have no internal conversation about those people, what do you experience? Loss of pain. 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 Ah oui, la perte de la douleur. La perte de la douleur. Oui. C'est quasi instantané. C'est quasi instantané. C'est quasi instantané. Une communication qu'elle vient de faire, là, juste pour l'instant, de lâcher la dans ma pensée. Le lien que moi je me crée à eux dans ma pensée. Tout ma colonne me lâche. Beautiful. Tell her in English. Tell her in English. Ok, the transmission that you just gave to me in saying that, in a brief instant of opening the space to forget the mind, and that I entertain and connecting with them, then it's a brief instant of zero pain. Right. The heat just abounds, and I'm still as crooked, but I don't feel it. Right. I bow to that. This is what I mean by inquiry. Voilà, c'est ce que je veux dire par investigation. This is ending suffering. C'est arrêter la souffrance. And it can be very painful. Et ça peut être très douloureux d'investiguer. But in the inquiry, you end the pain. Vous arrêtez la douleur. You end the suffering. Vous arrêtez la souffrance. And this is why I've given my life for this. To help end suffering. Think me again. Think me again. Thought. ,